... Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Monde politique de la radio Watt FM et de la télévision True TV. Monde politique reçoit pour vous aujourd'hui un jeune homme de la scène politique burkinabé, pour ne pas dire un jeune loup ou d'un bien asserré, de la scène politique burkinabé. Il s'agit de M. Ali Badra-Wedraogo, président du RPR, le parti du rassemblement des patriotes pour le renouveau. L'on se rappelle qu'Ali Badra-Wedraogo était d'ailleurs membre de l'ALT, donc la première assemblée législative de transition sous le magistère d'Amiba, donc qui a pris fin avec l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré. Mais tout récemment, l'homme a annoncé sur sa page Facebook qu'il prenait sa retraite vis-à-vis de la scène politique burkinabé. Pourquoi après, effectivement, au moment où sa carrière est en train de prendre son envol, il met un arrêt ? Est-ce que c'est une suspension ? Il quitte définitivement la politique et quelle va être d'ailleurs sa nouvelle destination ? Quels sont ses souvenirs ? Autant de sujets que nous allons aborder au cours de cette émission. M. Drago, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Bourgma et merci pour l'invitation. Merci. Vous êtes bien à l'émission Monde politique. C'est une tribune que vous connaissez d'ailleurs très bien. Vous étiez déjà passé ici. Alors cette fois-ci, vous êtes à Monde politique, mais nous allons parler des souvenirs parce que vous êtes en train de dire au revoir à la scène politique burkinabé. Alors on dit que quand le virus de la politique ne vous quitte pas et vous pique, ça vous prend, c'est difficile de s'en défaire. Mais vous dites qu'en tout cas, il y a un point final que vous êtes en train de marquer. Nous allons avant d'arriver là, effectivement, replonger dans les souvenirs pour que vous nous situiez le contexte dans lequel Ali Badra Oudrago est entré en politique. Le déclic est parti de quoi en son temps ? Bien, merci. Je pense que pour parler du déclic, il faut repartir en 1998 où nous étions déjà au lycée, où nous avions des responsabilités au niveau de l'organisation des scolaires. Dans notre établissement, non seulement, mais au sein de la fêtière des établissements de la ville dans laquelle nous étions, notamment Wayugia. Au passage, je profite pour saluer tous les burkinabés, particulièrement ceux de Wayugia. 1940 également, c'est l'année qui correspond donc à l'assassinant horrible, le drame de Sapui, du journaliste émérite Norbert Zongo. Et vous savez que la fièvre avait donc déjà pris tous les établissements scolaires, de l'université jusqu'au secondaire et même aux primaires. Et nous n'étions pas en marche de cette ébullition sociopolitique. En tant que délégués des élèves de notre établissement, on était sollicités par le MBDHP dans un premier temps pour pouvoir effectivement faire de la mobilisation, pour appuyer la lutte pour l'avènement de la vérité et de la justice pour Norbert Zongo. Il faut dire que nous avions connu Norbert Zongo à travers également ses écrits, notamment son roman « Parachutage », « Rougbenga » également, et aussi les différentes conférences publiques qu'il animait au bénéfice des scolaires. Donc pour nous, c'était inadmissible qu'un personnage aussi important pour le monde étudiantin et scolaire soit arraché à notre affection et que les élèves restent en marche. Nous avions participé à cette lutte-là, à notre manière. Mais, chemin faisant, notre chemin a croisé celui d'un homme politique émérite de la région du Nord, sinon du Burkina Faso tout entier. Permettez-moi d'avoir une pensée puise à l'endroit de feu, le docteur Salifou Diallo, qui nous a convaincus de la nécessité pour nous de poursuivre la lutte, mais en nous repositionnant autrement. Je vous explique, parce que la lutte prenait souvent l'allure de destruction des biens publics. Pour lui, il n'était pas question que nous puissions lutter de cette manière. Il voulait juste que nous puissions donc civiliser, en griffe la lutte, faire des luttes citoyennes et ne pas donc nous en prendre au bien public. Mais c'est plus tard qu'on allait comprendre que Salif Diallo, quand il fait une démarche vers quelqu'un, c'est qu'auparavant, il a pu identifier en toi un certain nombre de compétences ou de talents qu'il voulait pouvoir mettre à son service et au service, à la cause beaucoup plus, de son action politique. ça n'a pas été facile, j'en conviens, mais nous avons été obligés à un moment donné de larguer les amars de la lutte, j'allais dire, avec le MBDHP, pour pouvoir désormais aller dans le sens souhaité ou voulu par Salif Diallo. Mais pour nous, jeunes de Ouaiugia de cette époque, croiser le chemin de Salif Diallo était quelque chose qui n'était pas habituel, ce n'était pas coutumier. Parce que dès le bas âge, nous avons tous chanté les slogans de genre Salif Diallo, Yatenga, ODP, MT. Il faut aussi dire que nos géniteurs, notamment en ce qui me concerne ma propre maman, étant aussi responsable des femmes, du secteur, de l'ODPMT. Donc, en réalité, c'est un concours de circonstances qui nous a amenés à dire que désormais, c'était quelqu'un qui forçait l'admiration, donc on a voulu effectivement apprendre sous son aile. Donc, finit donc la lutte, les revendications syndicales et bonjour donc la lutte politique. Mais j'avoue que ça n'a pas été facile parce qu'avec les camarades très sincèrement, c'est une partie de notre carrière que jusqu'à aujourd'hui, quand on jette un regard rétrospectif, en tout cas, il y a un peu de regret quand même parce que beaucoup de camarades croyaient en nous et il fallait simplement dire qu'on a vendu la lutte en son temps. Le regret, c'est à quel niveau ? Le regret, c'est d'être à ce niveau de responsabilité et être donc en réalité le guide d'un certain nombre d'élèves qui croyaient en vous. Mais du jour au lendemain, quand vous dites aux élèves, écoutez, on va rendre la lutte beaucoup plus citoyenne, mais tout de suite, les gens savent que vous avez changé de posture parce que l'objectif pour Salif Diallo, c'était de faire en sorte que ce qui se passe dans d'autres villes au niveau des établissements scolaires ne puissent pas arriver à Wayuguaya. Notamment les cases qu'on voyait. Et puis les boycotts même des cours et des examens. Nous, on n'était pas en terminale, mais je me rappelle que nous sommes allés chercher des élèves de terminale depuis leur cocon familière pour les amener obligatoirement à composer pour simplement qu'on dise que Wayuguaya n'a pas boycoté les examens en son temps. Ah, vous ? Oui. Manu militari. Pour qu'ils viennent composer. Pour qu'ils viennent composer. Donc, ça veut dire déjà que nous avions déjà commencé à rentrer dans une autre étape de la lutte. Pas que nous n'étions plus avec les élèves, mais parce que la donne avait changé et nous, nous avions une autre vision de la lutte désormais, mais il s'est trouvé que cette vision ne pouvait pas en tout cas coïncider avec l'entendement des élèves en son temps. donc finalement, il fallait faire une option. Nous avons fait l'option effectivement de glisser, j'allais dire, en politique et de façon définitive. Alors, maman avait déjà le pied à l'étrier, vous dites qu'elle était déjà responsable des femmes au niveau du secteur 7, c'est bien ça, et donc qui était déjà au niveau de l'ODPMT. Et son fils dirigeait la lutte pour la vérité et la justice dans le dossier Norbert Zongo. En famille, l'ambiance était comment ? Non, ce n'était pas facile, ce n'était pas facile. Pour la maman, d'abord, je crois que ce n'était pas le secteur 7 parce que ma maman était infirmière, elle a tourné un peu dans les villages et partout elle arrivait. Vous savez que les fonctionnaires étaient quand même des leaders d'opinion naturels et tout, donc elle a animé les structures des femmes pour le contrôle au DPMT. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'ambiance n'a pas été facile parce que la rencontre entre Salif Diallo et moi, ça a été quand même une rencontre forcée. Forcée ? Oui, j'ai dit qu'on m'a enlevé. On m'a enlevé pour me mettre et pour que je me retrouve devant Salif Diallo. Et ce jour, le discours était soit vous faites les choses comme c'est que moi, je l'entends ou bien, en tout cas, de toute façon, ça ne sera pas ici. et quelqu'un qui parle de Salif Diallo et qui le connaît, c'est que quand Salif Diallo s'est fixé un objectif, il faisait tout pour l'atteindre. Donc finalement, de refus en refus, la pression s'est déportée sur la vieille. Donc à un moment donné, tu te trouves en train d'être obligé de faire un choix. Je peux dire que j'ai été obligé même d'abandonner les études parce que j'étais recherché dans la ville de Ouaiouia pour me retrouver au village. une semaine, deux semaines après, quand je suis revenu, la tension n'avait pas baissé et quand votre maman vous dit « je sais que tu es têtu, mais il faut penser à celle qui t'a porté neuf mois dans le vent et qui t'a mise au monde. » j'ai voulu faire du rire le suspense mais à un moment donné, quand c'est votre tout qui vous dit ça, vous réfléchissez par deux fois avant de refuser. Donc, en réalité, je ne peux pas mettre la décision que j'ai prise pour aller complètement en politique sous ce couvert-là. Je sais que si, me connaissant, si je n'avais pas vraiment cette volonté de faire carrière en politique, quel qu'en soit ce qui allait arriver, j'avais quand même l'étoffe pour pouvoir résister. mais il faut dire comme je l'ai dit, c'est un concours de circonstances. Cette pression de la part de Salif Diallo, son invite à le rejoindre dans la lutte, à croiser quelque part une volonté, l'attente qui était à moi de m'engager aussi en politique. Parce que nous qui avions également une part de la famille en Côte d'Ivoire, on a pris l'habitude en y allant de voir quand même quelques leaders jeunes politiquement engagés dans ce pays, notamment les Guillaume Soro, les Kakabé, les Blé Goudé. On prend l'habitude d'aller les voir à la Cité Rouge, à Kokodi, et on prend l'habitude d'aller suivre leurs meetings quand ils haranguaient les foules. Donc c'est quelque chose déjà des prédispositions naturelles, je peux dire, qui étaient en nous qu'un jour, si l'occasion se présentait, on allait donc s'inviter dans la politique parce que moi, j'aime naturellement les tribunes de la plèbe, ceux qui ont donc cette aura de pouvoir convaincre les autres, c'est quelque chose qui me fascine. Et en son temps, vous savez que l'offre politique aussi était quasiment unipolaire, c'était juste du côté de l'ODPMT et plus tard du CDP. Donc je pense que les raisons que je vois qui m'ont amené en politique en mettant l'accent sur les différentes pressions que j'ai subies, c'est peut-être vrai, mais quelque part aussi à mon niveau, j'avais cette prédisposition-là de me lancer en politique. D'accord. Vous dites que vous aviez cette prédisposition de vous lancer en politique. Je rappelle que notre invité du jour c'est Ali Badraou Drago, le président du RPR, le rassemblement des Patriotes pour le renouveau. Alors, vous dites qu'effectivement, il y avait déjà des prédispositions, mais les circonstances pour vous amener à rentrer en politique ont été tout autres. Maintenant, de cette histoire d'enlèvement avec Salifou Diallo, comment est-ce que ça s'est passé ? Ce n'est pas un enlèvement en tant que tel. C'était quand même Salifou Diallo en son temps. C'était quand même Salifou Diallo. C'est là vous. Ah oui. Vous savez que en son temps, Salifou Diallo, ce n'était pas de l'amusement. Il y avait tout un mythe autour de l'homme. Non seulement quelqu'un qui était craint, mais aussi quelqu'un qui avait la possibilité de changer le cours des choses, même la vie des gens. Voilà. Donc, quand à 18 ans, Salifou Diallo vous invite et vous refusez, il se donne les moyens pour t'amener à obtempérer. Donc, il y a eu des refus. Voilà. Donc, il y a eu des rendez-vous plusieurs fois que vous avez refusé de déférer. Bien sûr. Mais maintenant, il y a eu un rendez-vous où vous n'avez pas pu. Comment ça s'est passé sur l'ultime rendez-vous ? Non, sur la route de l'école, voilà, on m'a pris de force pour amener voir Salifou Diallo. Ça n'a pas été plus que ça. J'ai dit, ben, quand je suis arrivé, je me suis retrouvé nez à nez avec lui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Non, je le rappelais tantôt, c'est de pouvoir, donc, modérer la lutte et également de lui donner une sorte, donc, j'allais dire, de ne pas verser son visage par terre. ici, c'est chez lui. Ici, c'est chez lui, il y a des choses qui ne se font pas chez lui. Oui. Voilà. Il vous a dit. Donc, on avait le choix de continuer à lui tenir tête et à faire ce qu'on est en train de faire et subir donc la fatwa ou bien de reviser notre comportement et ils allaient en tant qu'aînés nous canaliser pour mener des luttes qui soient utiles non seulement pour la communauté scolaire mais aussi pour nous-mêmes. Mais comme je dis, c'est plus tard avec le recul, on se rend compte que c'est des arguments mais il avait déjà identifié ceux-là qu'il pensait pouvoir donc tirer pour casser la lutte avec le recul. C'était ça. Et après, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Vous avez vu vos camarades. Est-ce que vous avez échangé avec vos camarades ? Beaucoup d'amitié. Vous savez, on réunit le bureau, on vend le projet mais tout le monde n'est pas d'accord. Vous savez qu'en son temps, on était obligé d'en venir au point. Ah oui. Ah oui. Et moi, à un moment donné, dans la ville de Wayugia, pour aller à l'école, je me faisais accompagner par des gros bras. J'étais devenu un intouchable, protégé. Pourquoi ? Pourquoi vous ne vous protégez ? Vous saviez, peut-être que c'est un don de Dieu, je ne sais pas, mais quand nous avons pris l'engagement de dire aux élèves que nous n'allons plus aller dans le sens de la lutte en nous attaquant aux biens publics et tout et que nous devrions pouvoir effectivement rentrer dans une logique autre de la lutte en préservant la quiétude sociale et en repartant à l'école parce que vers la fin, notre rôle en tant qu'élèves, c'est de pouvoir aussi suivre les cours pour sauvegarder notre année scolaire. Oui, puisque les classes ont été momentanément fermées. Voilà. Surtout qu'en son temps, on aurait appris que certains leaders, non des moindres, avaient leurs enfants qui, de façon clandestine, partaient donc faire les cours et se préparaient pour leurs examens. Donc, cette vision qu'on a voulu proposer désormais aux élèves, mais il fallait quand même s'y attendre parce que les élèves étaient déjà gonflés à bloc. D'ailleurs, par nous-mêmes, nos propres soins, on avait endoctriné les élèves à travers, donc, j'allais dire, cette drogue verbale qu'on avait inoculée aux élèves. Donc, c'est avec étonnement que désormais, ils découvrent que c'est nous qui tenions ce discours-là. Donc, on a perdu beaucoup d'amitié. Jusqu'à présent, nous avons des promotionnaires qui nous ont tenus. J'allais dire donc qui ont gardé une dent contre nous jusqu'à l'université, même dans la vie aujourd'hui. Bon, c'est pour cela que j'ai dit que quelque part, c'est un chapitre de ma vie où je me dis que c'est vrai que quand on fait un choix de cette portée-là, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences, mais peut-être que si j'avais l'opportunité de changer les choses, j'aurais pu aborder les choses différemment. Différemment, est-ce que vous aviez le choix ? Parce que vous dites qu'il y a votre génitrice également qui s'y est mise. Non, on a forcément le choix. On a forcément le choix parce que nous sommes quand même des lutteurs. Comme je l'ai dit, l'adversité nous a façonnés. En fait, on n'a pas peur du combat. Voilà. mais en son temps, pour nous, on avait quand même cru à un moment donné à ce que Salifudjalo nous tenait comme discours. Parce que voyez-vous, quand vous mettez le feu à une station service, ce n'est pas à l'État que vous faites du mal, mais c'est aux citoyens, c'est aux citoyens de la ville que vous faites du mal. et c'est des biens privés. Quand, par exemple, des élèves en viennent à détruire, à brûler le drapeau du pays, vous ne faites pas du mal à l'autorité. Mais c'est l'image de votre pays que vous êtes en train de décorner. Vous voyez, quand vous brûlez des pneus sur la voie publique, un kilomètre de goudron, de bitume, ça fait combien ? Mais on était jeunes. Pour nous, en son temps, tout ce qu'on faisait c'est pour faire mal à l'autorité pour qu'elle comprenne que, en ce qui concerne la demande prestante de justice pour Norbert Zongo et de la lumière sur son assassinat, c'était vraiment non négociable. Pour nous, on était de bonne foi. Mais quand vous croisez une autorité comme Salif, une autorité au sens politique, mais également une autorité, j'allais dire, au sens moral, qui vous tient ce discours, je pense que votre comportement doit quand même changer. Mais il n'y a pas eu la même réceptivité de ce message que nous avons envoyé au niveau de nos camarades. Puisque tous vos camarades n'étaient pas à la rencontre. Voilà, n'étaient pas à la rencontre. Sans oublier aussi que vous dire que c'est le MBDHP qui est aussi venu vous chercher. Donc vous rendiez aussi compte. Est-ce que vous aviez en son temps puis échangé aussi avec les leaders de cette organisation qui étaient venus aussi vous voir ? Non, en fait, notre, j'allais dire, il n'y avait pas de lien hiérarchique entre nous et puis le MBDHP. On savait qu'au niveau donc de la province, c'est le MBDHP qui chapeautait un peu cette lutte-là. Vous n'oubliez pas que c'est un collectif, n'est-ce pas, des organisations démocratiques de masse et de partis politiques. Il y avait tout un grand ensemble qui coordonnait la lutte. Mais pour nous, c'est au MBDHP, par exemple, à leur siège qu'on nous recevait pour nous donner des mots d'ordre et nous donner des informations. Voilà. Donc, sinon, il n'y avait pas d'organisation telle qu'il y avait un lien ombilical entre le MBDHP et nous. Voilà. Alors, mais vous dites que vous aviez été protégé pour aller à l'école. Pourquoi ? Est-ce que vos camarades voulaient s'en prendre à vous ? Mais je vous ai dit qu'il y a eu des fois où nous sommes venus aux mains, malheureusement. En vous et vos camarades ? Mais bien sûr. Contenu de vos choix. Parce que il faut aussi dire que est-ce que c'est une réussite ? Mais je pense que si nous nous situons dans ce contexte, c'était une réussite parce que quand bien même hier on avait un discours donné, quand on est revenu avec un autre discours dissonant, mais beaucoup de camarades ont cru également à ça. et nous étions devenus un danger maintenant parce qu'on était identifiés comme étant des briseurs de lutte. Parce qu'il y avait quelque chose de plus avec toute l'humilité en nous que peut-être beaucoup n'avaient pas. C'était la capacité à analyser les situations et à convaincre l'auditoire. et nous avons réussi clopin-clopin à faire donc bloc avec ceux qui voulaient que le milieu scolaire soit pacifié pour que les examens se tiennent. On a pu quand même avoir un taux au niveau de Ouaiouïa en ce qui concerne la tenue des examens. Ce qui a fait dire en son temps que le boycott des examens à Ouaiouïa n'a pas été suivi. Vous êtes à l'émission Monde politique avec Ali Badraou-Draogo président du Rassemblement des Patriotes pour le renouveau en abrégé RPR. Alors Ali Badraou-Draogo mais malgré tout vous avez été militant au niveau du CDP et à un moment donné pendant les questions de l'article 37 on vous a vu également au front mais après l'insurrection populaire vous avez tenté au niveau du CDP de reprendre les choses en main pour orienter les choses en créant ce qu'on avait appelé en son temps le CRAC le cadre le comité de réflexion d'action pour le renouveau du CDP alors qu'est-ce que vous avez été quelle piqûre dirais-je vous a piqué de pouvoir effectivement dire bon nous on prend les choses en main parce que vous étiez jeune vous qui portiez ce combat là qui vous soutenait dans cette initiative parce qu'en son temps il n'était pas donné aussi devoir à n'importe qui de pouvoir sortir parler au Burkinaabe du CDP c'était de la folie c'était de la folie oui c'était de la folie avec le recul on sait simplement qu'il n'y a pas d'explication en tout cas cartésienne qu'on peut donner à ce comportement là et vous avez dit quelque chose qui est juste la politique est un virus quand ce virus là vous prend je pense que ça crée en vous une maladie peut-être qui peut s'appeler Alzheimer ah oui comment ça et vous prenez souvent des décisions et après coup vous vous dites maire c'est suicidaire donc on vous dit que c'est une folie c'est suicidaire c'est une folie parce que en 2014 quand l'insurrection avait donc balayé le régime du président Comporé tous ceux qui étaient de la galaxie Comporé les ministres aux conseillers maires en passant par les députés tous les tenants ou sinon si vous voulez tous ceux qui comptaient dans la galaxie tout le monde avait disparu beaucoup avaient déjà même traversé les frontières pourtant la lecture que nous avions faite en son temps c'était pas tant que le peuple insurgé avait une dent contre le CDP en tant que parti politique parce que le CDP est une organisation politique comme les autres mais l'opinion sinon que le peuple insurgé avait donc une dent contre les pratiques politiques en cours et surtout la manière dont le CDP gouvernait donc une absence de vertu dans la gouvernance qui ne permet pas à ce que les citoyens en réalité puissent avoir un mieux-être souvent j'aime à le dire que l'insurrection ne s'est pas faite parce que l'opinion était braquée contre l'article 37 c'était l'élite qui chapotait la lutte qui avait dans ce référentiel notamment les partis politiques regroupés autour du CFO et autres intellectuels mais ceux-là qui ont porté définitivement l'estocade au régime de Blaise Compaoré c'est les gens de Amba comme on dit c'est le peuple qui criait à la fin ce jour-là le le jour de l'insurrection quand vous étiez dans la ville de Ouagadougou vous voyez les populations des quartiers périphériques qui se rendaient en masse au centre-ville donc c'était une insurrection qui est partie effectivement de cette revendication de non à la modiférieure de la TEC 37 mais pour rencontrer quand même une colère généralisée d'un peuple qui en avait vraiment marre d'une gouvernance donnée même si je vous parlais pour dire que sous Blaise Compaoré tout n'a pas été négatif c'est aussi comme ça que nous raisonnons donc nous sommes concertés certains jeunes cadres du CDP pour nous convaincre qu'il serait vraiment très tôt de laisser le CDP en tant que parti politique mourir de sa belle mort et que si nos aînés ont échoué nous nous devons pouvoir dans une dynamique de renouveau reprendre le flambeau de la lutte et puis appeler au retour du CDP mais un CDP qui va intégrer dans son organisation dans son fonctionnement et dans l'offre politique nouvelle qu'il va donc formuler en tout cas une dynamique de renouveau alors mais où est la folie puisque c'est d'abord juste à l'heure si là-bas de vos explications oui mais le contexte vous savez nous étions en 2015 oui tout à fait avec une transition qui se mettait en place et je vous dis que nous sommes donc au 30 octobre jour de l'insurrection mais c'est le 2 novembre que nous avons animé une conférence de presse estampillée CDP dans un hôtel de la place pour appeler au retour du CDP sur la scène politique mais dans ce contexte pendant que les braises de l'insurrection étaient toujours vivaces pendant que la fumée des incendies qui avaient donc rabagé une partie de la ville était toujours brillante nous l'avons fait donc le contexte était tel que parler du CDP en son temps c'était vraiment suicidaire nous l'avons fait et nous avons subi les affres de ceux-là qui étaient véritablement les contenteurs du CDP et qui ne voulaient pas du tout en entendre parler oui vous l'avez fait mais en son temps par exemple vous vous dites que vous aviez eu un mentor quelqu'un qui vous a fait rentrer en politique qui était de l'autre côté et vous êtes resté au niveau du CDP est-ce qu'il y avait un contact et quand vous avez fait la conférence de presse est-ce qu'il vous a contacté qu'est-ce qui s'est passé non vous savez que pour ce que les gens ne savent pas que en 2009 si vous vous rappelez le bureau et l'étude nationale du CDP s'est réuni au siège du CDP pour prendre une décision pour écarter sa liste diallo des instances du parti c'est une rencontre que nous en ce moment nous venions d'enclencher nos fonctions de reporter j'étais à la conférence au siège du CDP voilà et à cette conférence j'étais parmi ceux-là qui étaient vraiment outrés par rapport à cette décision donc on ne nous a pas pardonné ceux-là dans le parti donc on était identifié comme étant des salifistes à vie des petits salifs diallo voilà qu'il fallait traiter qu'il fallait traiter donc bien évidemment quand nous avions porté le trac sur fonds bâtissement beaucoup du CDP se disait que nous avions été envoyés stipendiés par salif diallo pour juste créer de la diversion à l'effet n'est-ce pas parce que dans la foulée il y a eu aussi la création du MPP pour que le CDP ne revienne pas véritablement mais faire de la diversion pour ouvrir un boulevard au MPP mais c'est que les gens oublient à la création du MPP on nous a appelés mais nous avons refusé parce qu'en son temps je vous dis exactement ce que j'ai dit à ceux qui m'ont contacté c'est que nous nous avions comme grief à reprocher au CDP à savoir le manque de démocratie interne à savoir donc cette impossibilité pour les jeunes d'émerger je retrouve ça exactement au niveau du MPP dans sa nomenclature actuelle à savoir que ce sont des aînés pour qui nous avons beaucoup de respect qui ont eu leurs moyens qui ont mis ensemble leurs moyens tant au plan de la ressource humaine tant au plan des ressources financières pour créer un organe politique à l'effet de pouvoir toujours exister mais autrement sur la scène politique donc nous avons refusé cela parce que nous n'avons jamais voulu faire du nomadisme politique parce que pour nous on a fait le choix du CDP et l'éducation qu'on a reçu ne nous permettait pas dans des moments difficiles de quitter une famille politique donc nous sommes restés pour mener le combat le repositionnement du CDP et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui je veux une parenthèse pour dire que quand on veut compter l'histoire du CDP à partir de 2014 du congrès de 2012 plus tôt jusqu'en 2015 on oublie ce chapitre là pourtant on oublie que pendant des mois des jeunes politiquement engagés sont sortis pour laver cet affront qu'on a fait à une classe politique donnée à un parti politique donné et que nous avons pendant des mois nous ne pouvions pas dire avec exactitude où nous dormions parce qu'on était constamment recherchés parce qu'il est arrivé des fois où en pleine réunion la police de la gendarmerie nous surprend mais heureusement comme on est rompus aussi à la tactique bien sûr de la clandestinité nous avons nous placions des piquets qui nous alertaient donc c'était comme ça qu'on a fonctionné mais beaucoup ont profité de notre lutte et quand le CDP devait revenir pour mettre en place un directoire on nous a demandé de nous confondre au directoire moi qui vous parle on a cassé ma dent lors d'une réunion du directoire la personne peut être qu'elle nous écoute mais je ne le tiens pas rigueur ça fait partie vous êtes en védo non non je ne suis pas violent je ne connais pas ça moi c'est la force de l'argument nous étions sur un sujet et la personne n'avait pas un argumentaire qui volait aussi haut pour battre en brèche la proposition dont j'étais donc l'initiateur et c'est que la personne a cru bien faire c'est de se lever et puis ben voilà m'envoyer un coup de poing dans le visage cassé ma dent mais est-ce que ce bataille pour que son parti se repositionne revienne contre Van Zemmer c'est de la folie non non c'est de la folie parce qu'il faut contextualiser le contexte en tout cas le contexte était explosif mais justement oui même avec ça il y a eu le congrès de 2015 qui a porté à la tête du CDP mais vous aviez préparé le congrès mais à la fin c'est comme si votre groupe le krach les éléments du krach avaient été payés en monnaie de singe non pas tous les éléments du krach parce que vous savez qu'il y en a qui sont venus après au krach parce qu'un des procès qu'on faisait aussi au krach c'était que nous étions un peu dévendus et que c'est un certain nombre donc de personnalités qui nous donnaient l'argent comme si en tant que jeunes on n'avait pas le minds pour pouvoir donc de pas nous nous déterminer d'aucuns disaient que c'est Guilville Bassolé qui nous donnait de l'argent d'aucuns c'était donc à Bijan à travers bien sûr Blaise Compaoré François Compaoré mais ce que je dois dire parce que je suis en train de quitter la scène politique je pense que ceux qui nous écoutent ont droit à la vérité il y a des gens que j'ai copté dans le krach c'est moi qui ai porté le krach sur fond baptism je suis le géniteur du krach et nous avons copté des camarades qui sont venus et qui ont cru au projet et on a travaillé mais moi je suis quelqu'un quand je fonce pour un objectif je ne vois que l'objectif je ne connais pas faire les affaires mais beaucoup qui sont venus dans le krach se sont servis du krach pour s'enrichir ça c'est vrai beaucoup ont payé leurs premières voitures en étant animateurs du krach mais ils sont venus après c'est-à-dire qu'ils ont pris le krach à les vendre à quelqu'un ça je ne sais pas à qui mais après tout on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui avaient appuyé le krach mais pour avoir une certaine organisation moi j'étais le coordonnateur il y avait un trésorier il y avait un secrétaire général donc il y avait tout cet arsenal là moi mon problème c'est de pouvoir donc j'allais dire mettre en oeuvre la stratégie pour rapprocher le CDP c'était ça qui m'intéressait je ne connaissais que ça mais beaucoup se sont enrichis il y a eu un événement où je le dis tout de go un homme politique nous a remis 10 millions pour faire notre parce qu'il croyait en ce que nous faisions donc il nous a remis 10 millions et le jour qu'on a reçu les 10 millions le lendemain nous sommes retrouvés en réunion pour décider de la conduite à tenir par rapport aux activités que nous devons mener et pendant qu'on était en réunion séance tenante il y a un communiqué du matériel qui tombe qui suspend les activités des partis politiques donc en tant que coordinateur je dis nous n'avons pas pour vocation d'aller à l'encontre de ce que les autorités veulent prendre comme mesure donc on va sursortir nos activités mais pour que celui qui nous a donné les 10 millions ne perde pas confiance en nous nous prenons l'engagement de remettre l'argent quand la mesure sera levée et qu'on peut mener nos activités on va repartir parce qu'on ne lui a pas demandé s'il a été de bonnes fois pour nous remettre si peut-être après coup on repart il va nous remettre mais j'étais naïf et j'ai demandé à ce que le trésorier et le secrétaire général avec l'envoyé de cette personnalité qui nous avait remis les 10 millions je leur ai demandé d'aller remettre mais en tant que responsable quand je dis ça après je dois vérifier je vérifie auprès de ceux qui devaient aller remettre mon trésorier le secrétaire général ainsi que l'envoyé de la personnalité qui me rassure que ça a été remis je vais à la source je demande à l'autorité qui reconnaît avoir reçu les sous pour moi c'est fini mais l'argent n'a jamais été remis l'argent n'a jamais été remis et je pense que après coup j'ai compris que la réponse que la personnalité m'a donnée en inquiessant en disant que l'argent était remis c'est pour ne pas casser la dynamique qu'il y avait entre nous parce que si j'avais appris ça il n'y avait plus de groupe mais comment vous avez su après que l'argent n'avait été remis vous savez que nous sommes dans un pays de savane voilà c'est qui plus tard je comprendrai par celui qui avait remis l'argent que ça n'a jamais été remis donc vous avez dit d'aller le mettre et que déjà on gardait il y a eu beaucoup de situations c'est ça aussi qui fait que souvent quand les énergies à faire confiance aux jeunes politiquement engagés il y a une part de vérité parce qu'en fait c'est des choses que vous avez vécues oui nous n'avons en fait nous n'avons pas le même type d'engagement moi quand je vous dis les opportunités que j'ai sacrifiées sur l'autel de ma volonté de faire une carrière politique beaucoup de gens de mon entourage ou ceux qui peuvent me dire la vérité en face me le rappellent à chaque fois que de besoin que je suis naïf parce que pour eux ils ne peuvent pas comprendre que les personnalités que j'ai côtoyées dans ce pays et que je continue de côtoyer quand on vient on gratte un peu pour voir ma réalité sociale on tombe des nues pendant que nous avions nous étions là on a vu un certain nombre de personnes arriver en politique des gens même à qui nous avons donné le biberon politique mais quand vous partez les voir aujourd'hui leur réalisation sociale pendant que tu sais très bien qu'ils n'ont jamais eu une famille qui a une tradition de richesse et que de par eux-mêmes ils n'ont fait aucune activité digne de ce nom pour être riche donc on comprend aisément que c'est pas le trichement de la politique qui sont arrivés là où ils sont alors mais pourquoi en 2015 au niveau du congrès dans le bureau exécutif national il y a eu des fois que oui c'était mon frère Bouma c'était en réalité cette même classe politique roublarde c'est de la roublardise vous savez pendant le congrès qui s'est tenu sur 48 heures au palais de l'espoir de Ouaga 2000 les jeunes du crack s'étaient mobilisés et avaient enceinté le palais nous avions deux exigences que les revendications politiques de renouveau dont nous étions porteurs puissent être prises en compte et que pour s'assurer de l'implémentation de ces revendications qu'en fait un certain nombre de personnes qui ont animé le crack notamment ma modeste personne plus quelqu'un d'autre soit dans le bureau exécutif national du CDP la police est venue à notre rencontre on nous a menacé des cadres du CDP sont venus nous menacer mais nous sommes restés stoïques parce que nous croyons à ce combat que nous menions puisque nous avons vendu nos vies pour arriver là et finalement il y a eu une délégation de cadres de haut cadre du CDP qui est venu à notre rencontre pour nous dire qu'ils sont rentrés en contact avec le président Blaise Compaori depuis Abidjan qui nous félicite pour ce que nous avons pu faire pour repositionner le CDP dans le micro-colme politique national mais le président Blaise Compaori nous demande de lui donner une fière chandelle et de ne pas perturber le congrès qu'il a pris bonne note et qu'il donne des instructions pour que nos revendications soient prises en compte et que moi plus un autre camarade que je ne vais pas nommer ici soit pris dans le bureau exécutif national quand les camarades ont appris ça nous avions dit comme on se connaît nous voulons une preuve matérielle que cela sera fait on nous a envoyé une liste saisie où effectivement mon nom faisait partie des membres du bureau exécutif national du CDP plus le nom de l'autre personne donc j'ai dit aux camarades de tempérer mais grande finote surprise car à la clôture du congrès c'est un communiqué manuscrit qui a été lu avec les noms des membres de BN qui sont inscrits de façon manuscrite mais je vous dis pour quelqu'un comme moi qui avait sacrifié sa vie de famille parce que pour revenir à l'insurrection j'étais au siège du CDP le jour de l'insurrection le jour de l'insurrection j'étais au siège du CDP le vieux salif Ouedraogo père son âme prélant des anciens du CDP en son temps qui est moi c'était devenu quand nous sommes sortis sur le goudron pour celui qui connaît l'emplacement du siège du CDP à gauche comme à droite c'est des manifestants qui vont se chauffer à bloc avec des gourdins des coutets-là des cailloux qui voulaient en découdre avec nous aujourd'hui encore je ne m'explique pas comment j'ai pu m'en sortir nous étions là le temps de repartir à Ouagia et de revenir le 2 pendant que ma pauvre mère me suppliait de ne pas le faire je suis revenu j'ai continué le combat et que des gens qui avaient fui comme des lapins qui s'étaient emmurés cachés qui se sont débinés en viennent encore à vous porter ce coup-là ça n'était de trop je me suis réveillé à la clinique Notre-Dame de la Paix vous avez fait une crise oui voilà c'est que le CDP a fait a donné comme récompense à un jeune qui a sacrifié sa vie pour le repositionner mais quand nous sommes levés de là nous n'avons pas démissionné du CDP nous sommes restés mieux nous avons mobilisé des jeunes du crack et demandé à ce que le président ait dit nouvellement parce que nous étions dit que le combat que nous étions porteurs est un combat de renouveau mais il dit qu'on n'est pas aussi ancien que ça et lui en tant que président du CDP nous avions de réels motifs de croire en l'avènement d'un renouveau politique véritable avec lui à la tête du CDP nous avons demandé audience et nous avons fait un cross avec près de 300 à 400 jeunes motorisés avec des t-shirts à l'effigie du nouveau président Eddy Comboigo pour le rencontrer au siège du parti pour nous mettre à la disposition du parti devant la presse et après coup quand le président Eddy Comboigo a pris la parole il nous a félicité pour ce qu'on a pu faire et il a dit ce jour-là que nous t'étais notre action c'était pas évident que le CDP revienne nous félicité mais que désormais il n'y a qu'un seul CDP parce que nous demandions en son temps c'était que comme il y avait donc le secrétariat au moment associatif qui est un poste qui existe dans le bureau international du CDP que nous avec le crack on a pu en tant capitaliser donc en expérience et en expertise en capital sympathie que nous puissions venir féconder le secrétariat au moins associatif là pour quand même que ça puisse avoir une plus-value pour le CDP ce jour-là on nous a dit qu'il n'y a plus de cric ni de crack ni de croc et qu'on doit considérer que le crack est mort et enterré point point j'ai compris quand je dis ça je ne dis pas que c'est le président il dit c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect le président il dit que nous échangeons ensemble il sait que nous avions une communauté de vues sur beaucoup de choses mais en son temps c'était un système c'était un système qui ne voulait pas de nous parce que dans le même système il y avait des gens qui disaient que nous étions stipendés par Salif Diallo vous vous rappelez pour effectivement casser la dynamique au niveau du CDP mais malheureusement quand le MPP a été créé c'est les mêmes personnes qui étaient donc les tenants d'une telle assertion qui sont retrouvés avec armes et bagages au MPP donc vous voyez l'ampleur de la ruse qu'il y avait donc vous ne pouviez que donc c'est à mon corps défendant que vous avez quitté le CDP voilà malgré non-obstant donc les appels au niveau du MPP que j'ai refusé mais j'ai dit qu'en son temps si je partais au MPP la réalité de ma politique de ma vie politique était déjà au MPP en son temps et ça ça a créé une bruit totale entre mon mentor mon parrain politique mon père spirituel politique Salif Diallo et moi il ne me l'a jamais pardonné parce que je l'ai tenu tête pour rester au CDP je l'ai tenu tête pour ne pas rejoindre le MPP mais pour aller créer mon propre parti politique pourtant les gens avaient dit que c'est sous son l'initiative mais c'est quasiment faux les gens ont dit que c'est sous son l'initiative Salif Diallo il est à son lieu de vérité en m'ambassant sur les morts n'a jamais su comment le RPP a été créé je suis désolé non c'était de votre propre initiative je suis désolé c'était de notre propre initiative parce que quand nous sommes partis de la rencontre avec Edi Comboigo j'ai réuni les camarades je leur ai dit je crois maintenant savoir là où vient le problème ce n'est pas vous c'est moi c'est un problème de personne on ne veut pas de moi dans le CDP moi je vais partir mais je ne dis pas à quelqu'un de démissionner du CDP nos convictions fortement établies que nous avions là gardez-les et restez au CDP c'est moi qui suis parti et beaucoup de camarades s'y en a dit président, coordonnateur si tu pars nous on te suit et c'est comme ça que nous sommes allés créer le parti je vais vous raconter une anecdote le congrès de lancement du parti qui a eu lieu à Jean-Pierre Guingané où on a fait sale comble recto verso comme on aime à le dire si les gens savaient que nous sommes allés jusqu'à l'impossible pour tenir ce congrès cette personne allait définitivement fermer le clapper quand à chaque fois pour ceux qui ne nous connaissent pas ni d'un ni d'Adam pensent que nous sommes en politique pour des subsides nous avons des convictions et quand on croit en quelque chose on est capable de faire l'impossible est-ce que vous savez qu'en son temps j'avais un véhicule que j'ai pris à aller mettre et donner à un prêteur ce gage pour prendre de l'argent pour organiser mon congrès est-ce que vous savez que quand on a fini d'organiser le congrès j'étais obligé de fuir en 4 minutes parce que les cars qui avaient transporté un certain nombre de camarades pour amener et un certain nombre de personnes qui avaient donné des services on n'était pas en mesure de les honorer et après je me suis retrouvé à être convoqué dans des commissariats et des gendarmériques regardez là où la conviction nous amène nous ne sommes pas comme certains jeunes qui attendent quelque part qu'on leur donne l'argent on les programme pour qu'ils exécutent mais malgré tout vous dites qu'en politique c'est fini non mais est-ce que vous voyez que si j'en viens à cette décision là c'est effectivement par rapport à tout ce que j'ai subi vous avez fait un bilan vous estimez que vous avez fait votre part de boulot en politique vous avez fait l'essentiel non mais ce pays surtout les aînés que nous avons connus pas tous certaines personnes avaient la possibilité de nous permettre de grandir davantage quand on parle de ça ce n'est pas des questions de poste donc c'est par déception d'ailleurs de la vie politique que vous démissionnez la pratique politicienne au Burkina Faso actuellement me dégoute après analyse de la situation donc après analyse vous n'êtes plus un homme politique vous quittez je fais une pause une pause pas pour aller m'asseoir tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas m'asseoir je fais une pause parce qu'en étant de l'intérieur je connais exactement le problème donc je change de posture pour mener un combat en vue de l'assainissement du milieu politique et je sais que ce combat que je porte c'est très ambitieux c'est pas prétentieux à la limite ce combat que je porte j'allais en venir va rencontrer l'assentiment la vision d'autres composantes n'est-ce pas de la nation qui pensent comme moi qu'on ne peut plus continuer comme ça le système partisan doit être refondé parce que j'ai expliqué ici que c'est à notre corps défendant que nous-mêmes nous avions été amenés à créer un parti politique ce parti qu'est-ce que vous allez en faire aujourd'hui ce parti il demeure parce qu'après les élections de 2020 le bureau politique national du parti on s'est réunis et on a pris la décision que nous n'allons plus continuer avec le parti nous n'allons plus faire cavalier seul parce que nous sommes arrivés au constat que c'est une débauche d'énergie inutile nous sommes portés d'un message qui n'est pas perçu par les populations qui acceptent toujours offrir leur conscience sur des plateaux d'or pour que ceux qui sont les plus offrants viennent payer nous n'avons pas d'argent pour rivaliser avec des aristocrates à la limite donc nous avons décidé soit d'aller en alliance conjoncturelle avec d'autres forces politiques pour aller à l'assaut de l'électorat ou bien de faire une fusion en bonne et due forme avec certaines parties politiques avec qui nous allons épouser le même idéal et vous êtes dans quelle tendance ? pour le moment c'est la fusion mais c'est pour cela que je dis les gens n'ont pas fait le constat que nous mettons une pause mais la décision prendra effet à partir de fin avril le temps pour moi de concert avec l'ensemble des camarades que l'on puisse nous organiser pour voir comment parce qu'en tant que leader on ne peut pas comme ça fuir, se débiner et laisser des gens qui ont cru en vous vous voulez fusionner avec qui ? non pour le moment nous ne sommes pas à ce start d'abord pour le moment nous sommes en train de faire passer ce message là au niveau des structures du parti et je peux vous assurer que nous sommes en phase nous sommes dans la même dynamique donc on va fusionner et d'aucuns m'ont dit que je quitte la scène politique ça aussi j'ai entendu ces arguments à la limite des argusties parce qu'en fait je sais qu'il n'y a pas d'avenir politique pour moi mais c'est faux mais dans la même décision et dans la même semaine monsieur Bouma que j'ai pris cette décision des leaders de partis politiques et non des moindres des cadors de la scène politique m'ont contacté pour me proposer un projet politique et j'ai pensé que notre pays le Burkina Faso dans le contexte dans lequel nous sommes ce n'est pas ça qui est la priorité donc c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que nous sommes au crépuscule de notre carrière politique il y a toujours des partis politiques des leaders qui veulent que nous venions nous mettre avec eux pour conduire un agenda mais j'ai dit actuellement mon combat est ailleurs mon combat c'est de voir comment en tant que patriote je peux apporter ma contribution dans en tout cas la mitigation des conditions qui ont créé donc la crise sécuritaire qu'est-ce que moi à mon niveau je peux apporter surtout que d'ailleurs vos activités sont suspendues pour le moment dans les partis politiques oui bien sûr ça j'ai dit que cette suspension contrairement à c'est que d'aucuns disent en fait moi je ne fais pas la fine bouche quand il s'agit d'un certain nombre de choses je crois que nous même en politique ce qu'on nous apprend comme Béaba c'est qu'un homme politique consciencieux doit toujours contextualiser ses prises de position et contextualiser son action politique sinon vous êtes hors cadre et ce n'est pas bon dans ce contexte là si un politique pense que c'est le respect scrupuleux de ses statuts règlement intérieur qui lui convient le droit de tenir donc ses instances statutaires qui est son problème ce n'est pas bon si aujourd'hui un politique estime que dans le contexte du Burkina c'est une élection qui doit être donc notre problème la personne fait fausse route c'est pourquoi aujourd'hui moi j'estime que quand bien même il serait difficile de trouver une base légale fortifiée pour effectivement justifier la suspension des actifs des partis politiques de façon légitime donc sur le plan de la légitimité même si les autorités n'avaient pas pris une telle décision nous politiques on devrait pouvoir comprendre ça et lire entre les lignes mieux on devrait prendre les devants pour amener les autorités à définir un canivet dans lequel en tant que parti politique nous devrions pouvoir apporter d'autres contributions parce que là c'est la nation qui est en péril et je crois que quand on est politique on prend un langage c'est un sacerdoce pour que finalement la contribution qu'on veut apporter là c'est pour le mieux être de la population sans paix ni sécurité pas de développement à quoi doit rimer cette ferveur c'est-à-dire cette volonté de faire des activités d'aller aux élections pendant que cette condition minimale ne sont pas réunies la sécurité et la paix donc je pense que nous devons peut-être en tant que politique moi je suis en train de sortir je pense que les politiques doivent quand même changer leur fusil d'épaule et voir que notre pays a besoin de l'ensemble de ses fils et que chacun doit apporter sa contribution et que chacun doit apporter sa contribution en attendant vous mettez une pause au niveau politique pour contribuer au trauma nous vous souhaitons beaucoup de courage parce que le temps qui est parti est terminé vous aviez des choses intéressantes certainement ajoutées à votre carrière politique qui au regard de votre âge est un jeune parcours certes mais qui a été beaucoup parpitant certainement on aura l'occasion d'en parler dans notre cadre nous vous disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation madame monsieur nous vous disons également merci vous qui nous avez suivi nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission monde politique au revoir et bien des choses au chivou merci merci merci